...qui s'est passé en Seine-et-Marne, une situation qui ne plaît pas à l'association des parents d'élèves du 77. Écoutez. On a déjà des problèmes de remplacement de professeurs, alors si en plus la météo simaire, on ne va pas s'en sortir. Vous estimez que c'est un petit peu disproportionné aujourd'hui la suspension totale du transport scolaire ou pas ? Non, non, je trouve que c'est bien, mais je pense qu'on aurait pu le faire bien avant pour éviter le couac qu'on a eu hier. Je pense qu'on est en région parisienne, on a été suffisamment prévenus à l'avance. Et je pense que, voilà, ce qui est dommage, c'est que pour un peu de neige, parce qu'on n'est pas non plus au Canada, on est... Oui, on parle de 2 à 5 cm dans le département de la Télé-Marne. Oui, mais ce n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas la catastrophe. Je pense qu'on aurait pu prendre les devants et puis saler les routes et faire en sorte que, voilà, nos enfants, en tout cas, quand on les envoie, il faut s'assurer qu'on puisse les ramener aussi chez eux et pas les laisser après... Ça paraît une évidence.